Devant la multitude de nouveaux produits, de nouvelles huiles, de nouvelles margarines au supermarché, on peut se demander quelle huile utiliser, quelle margarine et comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un résumé des bons choix de matières grasses pour différentes utilisations. Donc pour ce qui est de la cuisson au poêlon, c'est-à-dire pour faire revenir des légumes, des viandes, on peut utiliser de l'huile d'olive bon marché ou de l'huile de canola. Pourquoi l'huile d'olive bon marché? C'est que ça ne donne rien de payé très cher parce que l'huile va contenir des antioxydants qui vont être détruits à la chaleur de toute manière. Donc l'huile d'olive extra vierge, on va la réserver plus pour assaisonner, à cru, donc non chauffée. Mais pour chauffer, on peut prendre une lune d'olive très ordinaire. L'huile de pépins de raisin, quant à elle, va contenir moins de bons gras, mais elle tolère bien la chaleur quand même. Elle contient des gras oméga-6 qui sont partout dans l'alimentation, donc on n'a pas besoin absolument d'un apport supplémentaire en oméga-6, mais c'est quand même un choix correct pour sauter les aliments au poil long. Il faut savoir qu'une huile qui fume, c'est-à-dire qui va dégager une fumée bleutée lors de la cuisson, est plus bonne. Il faut la jeter parce qu'elle dégage des composés nocifs pour la santé, donc elle a atteint une trop haute température. Donc, on recommence avec une nouvelle huile. Pour ce qui est du beurre et de la margarine, ce n'est pas recommandé de les utiliser pour la cuisson parce qu'ils vont brûler à une température très basse. Même si, par exemple, le beurre est utilisé avec de l'huile d'olive, il va brunir, il va noircir quand même très rapidement et il faut les jeter aussi à ce moment-là parce qu'ils vont dégager des composés nocifs. Pour ce qui est de la cuisson au four, par exemple, pour faire des muffins, des gâteaux, des biscuits, on peut utiliser de l'huile d'ocanola qui contient des bons oméga-3, tant recherchés dans les aliments. On peut aussi prendre la margarine non hydrogénée, c'est-à-dire la margarine qui ne contiendra pas de gras trans. Il faut privilégier la margarine qui va être régulière et non la légère parce que la légère est composée en majeure partie d'eau. Si on ne veut pas que notre gâteau soit tout mouillé à la cuisson, on va prendre la margarine régulière non hydrogénée. Ensuite, pour ce qui est des autres huiles, par exemple de tournesol ou de maïs, on peut les utiliser pour la cuisson au four, mais ils contiennent moins d'oméga-3 que l'huile de canola ou que la margarine non hydrogénée. Donc, mais ce sont quand même des choix corrects pour la cuisson. Pour la friture à haute température, on peut prendre encore une fois de l'huile d'olive de bon marché ou de l'huile d'arachide qui va tolérer des très hautes températures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut changer l'huile à toutes les cinq à sept utilisations parce que l'huile se dégrade à force d'être chauffée. Il faut filtrer l'huile après l'utilisation pour enlever les dépôts d'aliments et il faut la réfrigérer pour mieux la conserver. Pour assaisonner sur nos salades ou sur nos aliments non après la cuisson, on peut prendre maintenant de l'huile d'olive extra-vierge qu'on va payer un petit peu plus cher, mais qui va contenir tous les bénéfices, les antioxydants qui vont être bons pour la santé. Ou encore on peut prendre une huile de noix, une huile de lin qui vont contenir des bons oméga-3 et qui vont donner une certaine saveur à nos plats. Donc c'est plus intéressant dans les aliments qui vont être crus. pour tartiner sur notre pain, on peut prendre de la margarine non hydrogénée ou on peut prendre un mélange d'huile d'olive ou d'huile de canola et de beurre. Pour les inconditionnels du beurre, on se fait une tartinade plus santé. Ça goûte quand même le beurre, mais on a un compromis avec les bons gras des huiles d'olive et de canola et le bon goût du beurre. Pour ce qui est du beurre en tant que tel, on peut l'utiliser à l'occasion pour tartiner sur un bon pain. Par exemple, si on a une alimentation qui est saine et qu'on ne fait pas de cholestérol sanguin, il n'y a pas de problème à en prendre à l'occasion. L'important, comme dans tout, c'est la modération.